Méditation du 7 septembre Celui qui a brillé dans nos cœurs Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Notre salut est un acte souverain de Dieu. Lui seul peut faire que resplendisse au milieu des ténèbres spirituelles qui nous empêchent de le connaître et de le comprendre, la lumière de son amour et de sa gloire par le salut en Christ. L'apôtre Paul nous dit que le processus de notre salut est semblable à ce que Dieu a fait quand il a créé le monde. La Bible indique qu'il y a eu une époque où la terre était informe et vide, où les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et où l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est dans un tel scénario que Dieu a dit « Que la lumière soit et la lumière fut » Genèse 1, verset 3. Remarquez bien que ni le désordre, ni le vide, ni les ténèbres ne peuvent produire la lumière. La lumière n'est pas le produit d'un accident, ni d'une combinaison d'éléments ou de circonstances. La lumière vient d'un créateur, souverain de Dieu, qui dit « Et, par ses mots, il a amené la lumière là où elle n'existait pas auparavant. » La lumière est là où Dieu est. C'est donc une preuve qu'il est à l'œuvre. C'est aussi ce qui arrive avec nous quand il est question du salut. Avant que Dieu œuvre en nous, nous sommes comme un espace vide, désordonné et obscur. Nous vivons littéralement dans les ténèbres. Que peut-il en sortir ? Sans intervention extérieure, absolument rien. Mais l'Esprit de Dieu intervient. Il vient et commence à se mouvoir dans notre vie. Remarquez qu'il ne nous dit pas qu'il a été invité et qu'il y avait quelque chose d'attirant pour le faire venir. Ça a été un acte de gentillesse, une décision souveraine. Et en voyant un tel tableau, Dieu fait ce qu'il a fait au commencement, ce qu'il fait toujours. Il brille dans notre cœur. N'est-ce pas merveilleux ? La puissance même qui a œuvré dans la création œuvre aussi en nous pour nous sauver. Le salut est un acte créateur de Dieu. À juste titre, Paul dit que si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien et passé, il y a là du nouveau. 2 Gronciens 5, verset 17, verset 9, verset 9, verset 10. Il est bon de rappeler que nous ne nous souvons pas nous-mêmes, mais que c'est à la grâce souveraine de Dieu que nous le devons. Sa lumière est là pour éclairer notre chemin et pour que, par nous, la gloire de notre connaissance de lui parvienne à d'autres. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !